ok bonjour mon nom c'est jc puis je voulais juste partager comment le seigneur m'a délivré de la solitude puis ce message pour moi est vraiment important parce que je sais qu'on vit dans une période où est-ce que il ya beaucoup de personnes qui souffrent de dépression c'est lié probablement dû au fait que il ya beaucoup d'isolement puis depuis 2020 les choses ont énormément changé en plus on est dans une période d'hiver où est-ce qu'on a moins de on a moins d'éclairage du soleil qu'en été disons ça comme ça alors je vais juste raconter mon histoire moi qu'est ce qui s'est passé je l'écris ici dans mon cahier alors je vais probablement lire une partie de mon cahier puis rajouter par la suite il fallait que je l'écris parce que vous ok alors laisse le seigneur a été là lorsque personne n'était réellement là pour moi des fonds s'imagine que parce qu'on est entouré qu'on est bien entouré j'avais ma famille j'avais mes deux parents j'avais des amis mais réellement j'étais seul 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 j'ai grandi en me sentant littéralement toute ma vie jusqu'à maintenant disons jusqu'à ce que maintenant arrive je dirais ça comme ça je sais je sais pas si c'est parce que je sentais que j'étais dans un milieu où le jugement était constant ou si c'est parce que tout simplement j'avais de la difficulté à montrer ma vulnérabilité mais littéralement peu importe c'est quoi la raison derrière ça je suis tombée dans une dépression intense et puis je réfléchissais puis je pensais que j'étais tombée en dépression dans les alentours de peut-être même là quand je réfléchis mais je dirais en haut de 2016 jusqu'à maintenant mais je réalise que cette dépression date depuis que j'ai environ 12 ans depuis 12 ans je suis dans une dépression et peut-être même bien avant alors c'est ça je suis tombée dans une dépression très profonde mais en fait où est-ce que je l'ai vraiment senti je dirais c'est c'est en 2020 environ où est-ce que ça a vraiment comme ok alors c'est ça je suis tombée dans une dépression puis je suis passée à travers des stress tellement intenses là émotionnel que wow puis je les ai traversés tout seul sans réellement pouvoir partager parce que je sentais pas que j'avais quelqu'un autour de moi avec qui je pouvais vraiment être vulnérable mais encore une fois je sais pas si c'est pas à cause du milieu ou si c'est moi qui qu'il y avait qui a ce problème de juste m'ouvrir mais peu importe alors tu sais passer à travers ça ça m'a laissé dans un traumatisme émotionnel vraiment intense puis j'ai réussi à le cacher tout simplement parce que je me distraie si je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses un jour je vais essayer ça après ça j'essaye ça après ça mes pensées sont dirigées vers ça après ça 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 tu sais ça a je m'arrête pas puis en plus de ça je souris beaucoup alors je pense que ça je pense que ça m'a aidé à le camoufler même pour moi même tu sais à le camoufler même pour moi même parce que j'imagine j'avais peut-être pas la maturité ou la compréhension de comprendre que j'avais besoin d'aide on va dire ça comme ça alors je continue à lire mon journal le seigneur tout de même malgré que j'étais dans cette situation là j'ai réalisé en regardant en arrière que le seigneur a protégé mon coeur en dépit de la situation cette solitude intense m'a amené à ne pas demander d'aide et à me débrouiller dans les situations difficiles tout seul donc à force de passer des situations difficiles là tu vois que tu t'en sors entre guillemets tu te dis ah mais j'ai besoin de personne comme moi je me suffis moi même je suis indépendante je peux tout faire le monde est à mille pieds puis littéralement I kept going I kept going I kept going I kept going ok jusqu'à ce que je réalise que je pouvais rien réellement moi même alors c'est ça ma phase de denial s'est terminée comme j'ai dit un petit peu plus tôt en 2020 parce que j'ai réalisé que que j'en avais beaucoup ici jusqu'à aujourd'hui je travaille encore sur beaucoup de choses mais c'était vraiment intense hein comme puis en 2020 on sait tous qu'est-ce qui s'est passé il y a eu la situation avec le Seaward puis c'est ça j'imagine que c'était vraiment comme la meilleure occasion de où j'ai l'air optimiste mais littéralement je suis optimiste dans ça ça a été le meilleur moment où est-ce que ce qui était à la surface s'est fait dévoiler si je présente ça comme ça ok je pensais que j'avais contrôle de tout littéralement mais j'avais contrôle de rien en réalité reposer sur moi même pendant toutes ces années m'a amené à perdre confiance en moi tout me semble tout me semblait impossible impossible de guérir impossible de faire confiance impossible de pardonner impossible d'aimer impossible de discerner impossible de rester debout oh puis je dis ça à cause que tu sais tu penses que tu as contrôle de tout jusqu'à ce que tu tombes jusqu'à ce que je sois tombée enfin puis c'est vraiment là que la procrastination a commencé le doute est venu la... est-ce que désolation ce serait un bon mot je sais pas si c'est dramatique mais je vais dire la désolation est venue les pleurs sont venues les... littéralement le voile s'est retiré de mes yeux et puis j'ai vu les choses pour ce que c'était vraiment littéralement j'étais en contrôle de rien j'étais juste sur all over the place mon mental all over the place c'était le chaos le chaos en tout cas puis j'aimerais mentionner c'est dans le chaos que le seigneur ou que dieu agit souvent tu sais quand on regarde un peu aussi dans Genèse quand il est venu mettre sa lumière sur terre avant de créer toutes ces choses Genèse dit il y avait les ténèbres au-dessus de la terre et puis c'est là qu'il a dit que la lumière soit donc pour moi vraiment c'est comme si 2020 a été oui un moment où est-ce que je semblais m'effondre si je pourrais dire ça comme ça mais ça a été ce même moment que dieu a dit une fois pour toutes que la lumière soit c'est là que les choses ont changé pour moi alors je continue j'avais tellement encaissé que mon coeur débordait de sang je suis tombé dans une dépression noire noire en 2020 mais parce que dieu préservait mon coeur dans le noir j'ai cherché la lumière et j'ai trouvé littéralement la lumière j'ai trouvé un ami même j'ai trouvé un père j'ai trouvé un confident j'ai trouvé un docteur non 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 j'ai littéralement retrouvé la vie si je pourrais dire ça comme ça puis comment ça s'est fait c'est dommage à dire mais c'est ça la réalité c'est quand on est dans un moment noir je réalise que qu'on réalise qu'on n'a plus la lumière et que c'est là qu'on est comme c'est le temps d'aller chercher la lumière puis c'est ça qui m'est arrivé j'étais tellement dans le noir que même l'espoir je n'avais plus et même j'étais comme oh my god j'ai envie que tout s'arrête là et puis en plus à ce même instance là aussi que j'ai perdu beaucoup de choses et quand j'ai perdu pas nécessairement matériel mais perdu j'ai littéralement perdu et j'ai laissé aller aussi beaucoup de choses parce que c'était rendu juste trop c'était trop j'étais rendu là comme s'il fallait littéralement me presser parce que là c'est comme si j'étais dans une hémorragie et puis imaginez-moi sur la table d'hôpital le coeur pond plein de sang déborde et puis là ils sont comme oh my god il faut je sais pas si ça fait du sens bref donc c'est ça qui m'est arrivé puis c'est ça fait que dans cet instant c'est le même instant aussi que j'ai commencé à me questionner sur moi-même sur pourquoi qui j'étais pourquoi j'ai eu la face voilée qu'est-ce qui m'est arrivé durant toutes ces années c'est sûr je dois admettre jusqu'à aujourd'hui pardon jusqu'à aujourd'hui je suis encore en train de découvrir des réponses que Dieu me dévoile au fur et à mesure certes pendant qu'il travaille avec moi dans ma vie mais c'est ça tout ce qui est ce moment-là est venu me bombarder et ça m'a donné aussi je sais même pas comment je veux sincèrement là j'arrive même pas à me souvenir comment je me suis mis à lire ma bible mais tout d'un coup j'ai toujours eu une bible ok j'ai toujours eu une bible d'ailleurs je viens d'une famille qui est croyante mais c'est comme si j'ai jamais eu cette expérience vraiment avec Dieu littéralement avec le créateur puis c'est ça qui wow c'est ça qui m'est arrivé je suis en train d'expérimenter le créateur et puis il m'a donné espoir il m'a remis en vie littéralement tu sais quand ils disent que Jésus c'est lui qui donne la vie c'est lui la lumière puis le Saint-Esprit c'est un feu c'est littéralement je l'expérimente puis c'est pour ça que je fais ce témoignage là parce que si t'es dans ce si t'es dans cette étape de ta vie sache que c'est pas fini c'est pas fini et même si c'est juste le début parce que là tu te viens c'est comme si t'es en train de vivre ton genèse que la lumière soit ok alors c'est ça que je voulais partager je vais finir qu'est-ce que j'ai écrit alors comme je disais j'ai trouvé un ami j'ai trouvé un père un docteur et une oreille une oreille et quelqu'un qui me connait plus que je me connais moi-même littéralement j'ai une relation avec mon créateur et c'est vraiment un feeling incroyable parce que c'est comme te voir de ses yeux c'est sûr que je peux pas avoir la grandeur de qu'est-ce qu'il voit mais de voir de ses yeux c'est comme si j'ai tout de suite repris j'ai repris ma dignité j'ai repris confiance en moi-même j'ai repris tout ce que j'avais perdu littéralement je les ai repris dix fois plus fort parce que c'est comme si maintenant je suis dans une je vis plus de ma à mon compte si je pourrais dire ça je vis plus à mon compte maintenant c'est comme si je suis sous l'aile du créateur lui-même alors donc c'est comme si je suis à un autre niveau j'ai fait de à comme littéralement ok alors et je ne dépends plus de moi non plus tu sais je n'ai plus à me soucier de quoi que ce soit j'ai juste à me soucier à louer mon seigneur parler avec ce que j'ai l'amener devant lui il me guide j'obéis puis d'acide tout se replace sans même que j'ai à lever le petit doigt alors je trouve ça incroyable incroyable puis je lui parle je lui écris dans mon journal comme vous pouvez le voir ici j'écris dans mon journal d'ailleurs je viens de terminer de faire le jeûne de Daniel avec une communauté incroyable et mais voilà je je suis prête là je suis prête alors je continue il m'a sauvé de moi même à lui je peux tout confier en lui je mets toute ma confiance parce qu'il ne peut pas me décevoir Dieu ne déçoit pas au contraire c'est quelqu'un qui donne dans l'abondance au delà de même ce qu'on peut imaginer c'est une délivrance pour moi littéralement de mettre sortie de c'est moi qui doit prendre soin de moi je suis celle qui décide je suis celle qui doit faire ci je suis celle comme c'est de côté mon énergie est conservée je garde mon énergie pour ce que je dois faire c'est à dire rester en communion avec Dieu et puis c'est tout le reste c'est lui qui s'en charge littéralement ça me fait rire ça fait pour ça un passage qui dit l'éternel combattra pour vous gardez le silence littéralement that's it et le seul silence que je me permets de briser c'est quand je lui parle ou quand je le loue sinon that's it alors en lui je peux tout faire avec lui je peux tout faire parce qu'il y a même un passage dans la Bible qui dit ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu c'est là que tu reconnais que c'est Dieu que tu sers ok c'est quelqu'un qui fait des miracles à la journée longue parce qu'il est Dieu il est Dieu Dieu m'a sauvée de la solitude littéralement et de la dépression une dépression que je sais même pas ça fait combien de temps j'étais en dépression c'est juste que j'étais dans le déni dans le noir j'étais littéralement dans les ténèbres et voilà que j'ai vu la lumière alors c'est ça si tu écoutes ce message puis tu te demandes wow tu aimerais toi aussi peut-être expérimenter ça cette remontée que cette lumière brille en toi jusqu'à ce que ça éclate au grand jour prie demande tout d'abord réponds-toi réponds-toi de tes erreurs bien sûr puis prie demande à Dieu de se manifester à toi ou à Jésus de se manifester à toi au Saint-Esprit demande-lui et tu vas avoir ta propre expérience parce que chacun a une expérience différente et Dieu nous a tous créés tout ce qu'on voit de nos yeux c'est sa création alors on peut comprendre que Dieu est vraiment diverse et on a tous des personnalités diverses on a tous une expérience de vie diverse on a ok alors ce qu'il fait pour moi il peut certainement le faire pour toi mais sache qu'il peut même comme si le faire d'une façon qui te parle plus à toi parce qu'on est tous différents on a tous une expérience différente alors c'est ça j'espère que ça t'inspire que ça te donne envie de connaître ce créateur le Dieu de l'univers alors c'est ça bye bye